Bonjour les généreux je vous laissez vous laisser un petit peu de vidéo assez particulière Alors aujourd'hui on est jeudi mais quand je vais envoyer la vidéo on sera vendredi Bon je sais pas exactement dans quelle heure mais on sera vendredi sur le sapin Aujourd'hui et bah on est jeudi soir on va faire une vidéo parlant spéciale creepypasta Alors pour tous les gens qui ne connaissent pas c'est quoi les creepypasta je vais vous expliquer Une creepypasta est une légende urbaine diffusée sur internet pouvant se décliner sous plusieurs formats, images, vidéos, fichiers, sons, textes, accompagnés d'images, de vidéos, de sons, etc. Elle ne diffère que par l'utilisation du contenu multimédia. Voilà, c'est pas un creepypasta. Alors, le Slenderman est devenu la creepypasta la plus connue après une tentative de meurtre en son nom. Ok, ok, du coup, la creepypasta la plus connue, c'est Slenderman. Les creepypastas sont des fictions effrayantes, vouées à épouvanter ou simplement divertir le lecteur et circulent en ligne 2, 3. Un grand nombre de creepypastas ont eu pour termes des sujets totalement fantaisistes, comme des entités mystérieuses, des cartouches hantées de jeux vidéo, ou encore des cassettes vidéo. Maudit contenant un épisode perdu d'un dessin animé, par exemple, Suicide Mouse, inspiré de Mickey Mouse, des Simpsons, avec Dead Bart. Ok, ok, voilà, un peu c'était pas un creepypasta. Ces histoires sont généralement proches de légendes urbaines qui circulent sur Internet que dans d'autres médias. Certains sont tellement populaires qu'elles sont devenues plus tard des phénomènes. Internet, la plus connue étant Slenderman, à cause d'une tentative de mort d'une adolescente par deux de ses amis, prétendus en offrande à celui-ci. Ok, ok, alors là, je vais vous parler, enfin, je vais vous dire trois exemples de creepypastas en commun. Le premier, c'est Band Drawn End, une cartouche maudite de The Legend of Zelda Majora Mas, une entité qui apparaît d'elle-même pour tourmenter le joueur. Link en aura décidément vu des vertes et des pas mûres, enfin, surtout des vertes, vu son déguisement. Le deuxième, c'est le syndrome de l'avant-ville. Voilà l'une des anciennes et des plus célèbres creepypastas connues dans les premières versions rouges et vertes du célèbre RPG Pokémon de la musique étrange de l'avant-ville. Soi-disant binaural, aurait entraîné le suicide de pas moins de 200 enfants japonais. Le chiffre a tendance à varier selon les différentes versions de l'histoire. Pikachu cachait bien dans son jeu. Et le troisième est Erobrine, une histoire très célèbre, puisqu'elle touche un jeu désormais connu de tous, Minecraft, une entité nommée Erobrine, qui n'est autre que le frère décédé de Notch, le créateur du jeu, apparaît de temps à autre pour venir tourmenter le jeu à ça, la jalousie entre frangins et un. Du coup, voilà, je vous ai parlé de trois creepypastas. Du coup, maintenant, je vais vous parler de deux creepypastas, mais attention, c'est long. On continue avec, bon, le premier, c'est le Slenderman. On a déjà parlé de Slenderman, là, je vais un peu plus vous parler de Slenderman. Pas très original pour commencer, effectivement, mais connais-tu la vraie raison qui a poussé ce mythe à en faire un jeu vidéo ? Si on retourne sur de cette légende du net, c'est l'artiste Victor Surge qui a créé ce personnage de fiction qui fut popularisé par les internautes. Il le décrit comme une créature humanoïde, très mince, dotée de bras anormalement longs, un visage blanc, centré de caractère ni émotion, un palunier vêtu d'un long manteau noir et parfois d'une cravate rouge. Cela voudrait donc ne dire qu'il ne s'agit que d'un personnage créé par un illustrateur qui tentait, comme de nombreuses personnes, d'élaborer un bonhomme creepy. Eh bien, pas vraiment. D'après le conte du Folkloch, je crois, allemand du XVIIe siècle, il pourrait s'agir d'une inspiration des figures telles que le Derritter ou encore le Grandman, qui ne serait que d'autre. Donc, pour la même créature, celle-ci kidnappe des enfants et en particulier les jeunes petites filles. Cela se rapproche plus du mythe des Corrigans, êtres maléfiques qui venaient enlever aux parents leurs enfants encore dans le berceau pour les remplacer par leurs propres enfants. Démologue, le Slenderman est donc qu'un mélange hybride entre plusieurs histoires qui est de ce fait devenu de nos jours le creepypasta le plus populaire du web. Donnons naissance au célèbre jeu Slender The Hate Page. Voilà un peu, je vous ai un peu résumé, c'était quoi l'histoire du Slenderman, le creepypasta le plus connu du web. Maintenant, le deuxième et dernière histoire, ah oui, c'est un peu Pokémon, là on va parler de l'avant-ville et le Pokémon 731. Apparu dans les versions rouges et verbes du Pokémon au Japon, l'avant-ville est une petite bourgade située à l'est de Kanto et ne possède aucun arène. Seulement une grande tour appelée la tour Pokémon, si nombreux connaissent cette légende, c'est qu'il s'agit d'une ville contenue plusieurs creepypastas qu'ils ont pu alterner le mental et le physique de certains individus ayant joué au jeu. La preuve, tout est parti d'un mystérieux reportage partant du suicide d'enfants âgés de 10 ans à 15 ans en 1996 au nombre de 200 qu'ils ont eu la mérite de recevoir de toutes premières versions du jeu. Écoute ça. Oui, il s'agit bien de la musique. À l'entrée du village, l'avant-ville, les premières versions et cette bande-annonce n'a pas été sans conséquence. Un jour, un homme a tenté de descendre tous les bandes, enfin tous les creepypastas de cette ville et il s'est rendu compte d'une chose. L'host avec une fréquence, mon compte, en tentant de récupérer ou de reproduire cette séquence, mon compte, il développa une obsession pour la musique du jeu, ce qui le rendait fou. Et finalement, un beau jour, il réussissait à reproduire le fameux passage et mourra quelques minutes après son histoire. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas encore fini, je pose juste ça, mais n'oubliez pas, j'ai dit plus, je creepypasta, le Pokémon 731, un Pokémon vert, c'est, enfin, sur ses premières versions, la légende raconte qu'on se rende sur la route 7 au bloc numéro 31, important, le nom de Gessa, on peut tomber sur un Pokémon énigmatique nommé Pokémon 731. Ok, ok, voilà, 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 je vous ai un peu détaillé, je vous ai lié deux grandes creepypasta, déjà la creepypasta la plus connue du web et Slenderman, ils n'ont même pas un jeu de nom Slenderman, je y ai pas, je y ai pas, je y ai pas, je vous ai lié, et la deuxième creepypasta, je vous ai lié, c'est à propos de Pokémon 731, c'est l'avant-ville et Pokémon 731, voilà, et dis-moi si la vidéo vous a plu, j'espère que vous l'avez regardé jusqu'au fond, enfin, jusqu'au bout de la vidéo, si, si, pour mieux savoir davantage, voilà, j'ai pris plus d'une heure à faire tout ça, à réaliser, à trouver plein de creepypasta, alors je vous demande un maximum de publier, etc. Si vous voulez un autre épisode là où je vous parle d'autres creepypastas au lieu de Slenderman et Pokémon, moi je sais pas, je pense que ça suffit là, j'en ai déjà parlé d'eux, et c'est vrai que là il se fait tard, il est plus de 20h, alors je tourne la vidéo, alors, je vous ai dit, on est jeudi, la vidéo sera mise en ligne, vendredi, voilà, je sais pas à quelle heure, exactement, je vous ai un peu détaillé les creepypastas, les creepypastas, c'est les versions sombres d'internet, on peut en trouver partout, etc., même sur Youtube, on peut en trouver, je crois, si j'ai pas de bêtises, dans les réseaux sociaux, enfin, dans les réseaux sociaux aussi, on peut trouver plein de creepypastas, les creepypastas, c'est franchement le côté sombre, il y a même des creepypastas sur des jeux vidéo comme Sonic.exe, c'est aussi un creepypasta d'un jeu vidéo de Sonic, etc., il y a Pokémon 731 creepypasta, The Legend of Zelda, Majora's Mask, en creepypasta, bref, il y a plein d'autres creepypastas, mais le plus connu, restauré, toujours, Slenderman, voilà, j'ai pas la vidéo vous a plu, j'essaie qu'à, n'hésitez pas à mettre un pouble bleu, j'ai pas vous la fait regarder jusqu'au fond, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas fixé que ça clôt, j'ai une notification, pour ne rater aucune de mes vidéos, c'était vous, j'ai pas gagné, ciao tout le monde.